Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau tutoriel qui sera le tutoriel de la coccinelle, toujours aussi simple et aussi rapide pour un résultat magnifique. C'est encore un de mes coups de coeur que je vais partager avec vous et tout de suite on va débuter par la liste du matériel. Il vous faudra comme couleur du rouge cerise en soft numéro 26, du noir en soft numéro 9, ainsi que du blanc en soft numéro 0. Donc là c'est un grand paquet mais bien évidemment il y en a des plus petits et pour terminer de la pâte beurk. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est des restes mélangés afin d'obtenir une couleur homogène, ça va nous permettre tout simplement d'économiser de la pâte. Comme outil on va utiliser un rouleau et un objet tranchant tel que une lame, un cutter, un scalpel ou bien un couteau. Celui-ci est en céramique, il ne faut pas qu'il y ait dedans de peur de faire des traces. Et si vous voulez évidemment accrocher votre coccinelle en porte-clés ou tout ce qu'il existe, il vous faudra soit un piton, soit un clou à oeil et ce sera tout. Pour le tutoriel, on va prendre une petite boule de pâte beurk et on va en faire un dôme allongé de sorte à ce que cela nous fasse le support, la base de notre coccinelle, du corps de notre coccinelle. Une fois que c'est terminé et que vous l'avez fait comme vous voulez, on va prendre notre pâte rouge, l'aplatir en une fine couche et du plus beau côté, on va venir l'appliquer sur le corps et couper l'excédent. Et si vous en avez vraiment trop comme moi, vous pouvez évidemment le replier. Une fois que c'est terminé, lissé et tout ça, on va venir creuser un tout petit creux pour mieux placer la tête. La tête, on va faire une boule pour l'espèce de raie qui est au milieu, simplement un boudin et après des petits points de taille différente ou non pour faire les poids de la coccinelle. On va commencer par placer le boudin le plus au milieu possible du corps de la coccinelle. Pour cela, on peut aussi s'aider d'un cure-dent. Une fois qu'elle est placée, qu'on a fait tout ce qu'on veut, on peut venir placer la tête. Donc là, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, mais il va falloir aplatir les côtés tout en gardant la forme ronde de la tête. Et une fois que la tête est posée, on peut venir appliquer les petits points. Donc vraiment, là, c'est la quantité qu'on veut, on fait vraiment comme on veut. Donc j'ai appliqué tous mes points et voici le résultat final. Pour les yeux, j'ai imbriqué successivement une boule blanche, puis une boule un peu plus petite noire dedans. Et voici le résultat. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a aidé que vous allez reproduire cette coccinelle. Si je peux vous donner un petit conseil, je voudrais que si vous voulez être dans l'esprit réaliste, plutôt faire les points de la même taille, ne pas faire comme moi. En fait, on voit bien le contraste de taille entre les points sur la coccinelle. C'est parce que je suis un peu dans l'esprit rigolo. Si vous voulez encore accentuer de l'esprit rigolo, vous pouvez faire par exemple des yeux en croix, ou bien lui faire tirer la langue, c'est vraiment, vous choisissez. J'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu, que vous allez reproduire la coccinelle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et pour suivre tous mes autres tutoriels, abonnez-vous !